Bonjour, nous allons nous livrer aujourd'hui à une explication de texte de l'un des quatre poèmes spleen dans les fleurs du mal de Baudelaire. Alors effectivement le spleen et chacun des quatre poèmes en question l'illustre à sa façon. Le spleen c'est ce sentiment cher à Baudelaire profond d'ennui métaphysique et de désespoir. Nous allons étudier le poème qui commence par je suis comme le roi d'un pays plus vieux et si vous voulez bien je vais d'abord procéder à une lecture. Je suis comme le roi d'un pays plus vieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, qui de ses précepteurs méprisant les courbettes s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Son lit fleur de l'isée se transforme en tombeau et les dames d'Atour pour qui tout prince est beau ne savent plus trouver d'impudique toilette pour tirer un souris de ce jeune squelette. Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu. Et dans ces bains de sang qui des romains nous viennent et dont sur leur vieux jours les puissants se souviennent, il n'a su réchauffer ce cadavre hébété où coule au lieu de sang l'eau verte du laité. Alors nous allons expliquer ce poème selon trois axes de lecture. Nous montrons tout d'abord qu'il y a une allégorie qui est mise en place dans tout le poème et cette allégorie c'est une allégorie du royaume. Dans un second temps nous parlerons de l'enfermement total qui caractérise ce poème et pour finir nous parlerons de la victoire finale de la mort. Alors l'allégorie du royaume. Tout d'abord pour commencer on remarque qu'au premier vers c'est la seule apparition du jeu de la première personne dans tout le poème et cette apparition sert à créer une comparaison. Je suis comme le roi. Une comparaison avec le royaume donc et qui va courir pour toute la suite du poème, tout le reste du poème. On peut remarquer que cette comparaison et bien elle est déjà ambiguë au premier vers puisqu'il s'agit d'un pays plus vieux avec cette insistance sur plus vieux, sur la cinérèse, sur la diérèse pardon, qu'il faut faire pour avoir l'alexandrin, les douze syllabes et qui connotent donc la tristesse et la mélancolie et qui aussi connotent la vieillesse puisque la rime au vers suivant nous autorise aussi à le prononcer en deux syllabes plus vieux. Donc c'est un royaume mais c'est un royaume qui ne possède pas apparemment des attributs très positifs. L'ambiguïté est poursuivie au deuxième vers avec cette scansion, ce rythme très fort et très marqué, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. Un rythme avec deux syllabes, quatre syllabes, une syllabe, cinq syllabes. On a déjà l'alexandrin qui est bien séparé en deux hémistiches de longueur égale, six syllabes et six syllabes et à l'intérieur de chaque hémistiche, on a un rythme binaire, on a un fort balancement. Deux, quatre et un, cinq. Un fort balancement irrégulier qui sert à opposer les choses positives, riches et les choses négatives mais impuissants. Jeune d'un côté et pourtant très vieux. Alors c'est un est seulement dans lequel vit ce souverain comme il nous le mentionne au vers 3 et 4 et un ennui au sens fort, au sens baudelairien du terme. C'est un refus aussi du lyrisme romantique, c'est-à-dire que le jeu par lequel le poème commençait se transforme en une troisième personne qui va courir sur toute la suite du poème. Et ce royaume ensuite se caractérise par ce qu'il n'a pas. À partir du vers 5 et jusqu'à la fin, il y a une énumération de négations. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Et une énumération de privations, de choses dont sont privées ce souverain et ce royaume. Et en fait, ce sont tous les attributs du royaume qui sont passés en revue par baudelaire, en commençant par les divertissements et la chasse, le gibier et le faucon. Ensuite, le peuple au vers 6 et puis un petit peu plus loin, au vers 7 et 8, les divertissements de la cour, le bouffon et les plaisirs de la musique et la relation d'amitié aussi, qui traditionnellement unit le roi avec son bouffon. Il est fait mention un petit peu plus loin, entre les vers 9 et 12, des plaisirs charnels et des plaisirs de la séduction. Et on dit que l'inventivité des dames est battue. Les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudique toilette. Et enfin, après les plaisirs de la chair, ceux de l'intellect, au vers 13 et 14, le savoir, la magie, le pouvoir fantastique et occulte que procure le savoir occulte, en particulier de l'alchimie. Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu de son être extirpé, l'élément corrompu. Donc, devant cette accumulation de privations, d'absences, eh bien, la cruauté se lâche la bride à partir du vers 15. Et le pouvoir du tyran, le pouvoir du roi devient illimité, devient tyrannique et devient négatif, puisqu'il s'agit à ce moment-là de la destruction, les bains de sang qui, des Romains, nous viennent. Donc, le royaume est comme une prison. Il n'y a aucune échappatoire. C'est un enfermement total. On peut revenir sur notre analyse du deuxième vers. Les seules tonalités positives, riches et jeunes, qui concernent ce roi, eh bien, sont systématiquement contrées par des conjonctions de coordination qui marquent que l'opposition riche, mais pourtant très vieux, jeune et pourtant riche, pardon, mais impuissant, excusez-moi, jeune et pourtant très vieux. Donc, les sentiments qu'il éprouve le condamnent, en fait, à l'isolement, puisqu'on nous dit qu'il est méprisant au vers 3 et qu'il éprouve de l'ennui au vers 4. Dans les vers 5 et 6, il y a cette accumulation de négations, ce ni, 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 pour des choses qui sont assez peu comparables à la vérité. Le gibier, le faucon, le peuple, et tout ça est simplement unifié par la rime, en fait, entre faucon et balcon. Alors, même lorsqu'on passe à des plaisirs un petit peu plus profonds, les plaisirs charnels dont on parlait, eh bien, les dames sont impuissantes. Elles ne savent pas, pas plus que le savant, d'ailleurs. Personne ne sait. Et bien qu'il y ait eu cette allégorie du royaume qui tend à montrer sous une forme concrète un mal abstrait ou quelque chose, une idée abstraite, eh bien, le mal est à l'intérieur de lui, finalement, puisque les dames ne savent rien tirer, nous dit-on, au vers 12. Et le savant, pas plus que lui, le savant ne sait extirper l'élément corrompu, nous est-il dit un petit peu plus loin. Donc, c'est un mal qui se cache à l'intérieur, dans ses entrailles, dans son tréfonds, et qui fait, dans ces conditions, l'allusion à l'alchimie, qui cherchait un petit peu à sonder les entrailles ou les tréfonds de la matière, le mystère de la matière, eh bien, prend une résonance particulière. Donc, devant cet échec, comme on a déjà dit, eh bien, il se tourne, ce souverain, vers le passé, puisque le présent ne lui offre rien de tangible, eh bien, il se souvient de ces bains de sang qui nous viennent des Romains, et il se tourne vers le passé, mais cela, en fait, précipite la chute et la victoire de la mort, comme on va le voir tout de suite. L'appel au passé se veut, en fait, un ressourcement. Effectivement, c'est une réaction possible, lorsque le présent est difficile et n'offre rien. On peut vouloir se ressourcer, se retourner vers ses racines, afin d'essayer de renaître, mais ici, cette tentative débouche sur le néant, débouche sur le laité, puisqu'on se retourne vers les époques de l'Antiquité, eh bien, on y reste, mais le laité étant, chez les Grecs, le fleuve de l'oubli, le fleuve de la léthargie, et on a cette confrérie où il est fait un petit peu allusion, enfin, on est plongé dans cet univers des deux frères que sont Hypnos et Thanatos, c'est-à-dire le sommeil et la mort. Le divertissement qui était le plus vivant, celui qui était le plus tourné vers la vie. L'érotisme se voit orienté, lui, déjà vers la mort, avec la mention du tombeau. Son lit, fleur d'Elysée, se transforme en tombeau. Pardon, excusez-moi. Au vers 11, on avait cette inversion entre le nom et l'adjectif, les dames d'Atour, pour qui tout principe ne savent plus trouver, d'impudique toilette, au lieu de toilette impudique, comme on aurait pu s'y attendre dans un texte en prose. Ce décalage verbal, poétique, eh bien, fait écho aux efforts d'invention. Cette invention verbale fait écho aux efforts d'invention sensuelle pour les dames d'Atour, mais malheureusement, tout cela ne fonctionne pas. Il y a ces oxymores, cet oxymore de jeunes squelettes qui rapproche les réalités de vie et de mort au vers 12. Et puis au vers 15, eh bien, cette énumération trouve une fin, une fin syntaxique avec la conjonction de coordination « et » et qui termine en apothéose négative, qui termine en orgie négative, tout ce défilé de caractéristiques négatives. Le cadavre, nous dit-on, est hébété. Il y a donc un doublement de la charge négative entre la mort et la bêtise. Et c'est tout son être, comme il était dit au vers 14, qui est réduit à de la pure matière en putréfaction. Le sang vert au vers 18, eh bien, on peut voir ici un petit peu le goût de Baudelaire pour le bizarre, pour le monstrueux, pour le vampirisme également. Alors, pour conclure, dans ce poème, on a donc une allégorie du royaume qui est mise en place et une expression, ensuite, de l'enfermement total avec une victoire finale et définitive de la mort. Alors, ce n'est pas très gai, effectivement. C'est le point culminant dans cette section « spleen et idéal ». Alors, à la fois ce poème et les quatre et les trois autres poèmes qui s'intitulent « spleen », c'est le point culminant, en fait, de la victoire du spleen, de la victoire du désespoir sur les tentatives d'élévation et sur les tentatives de rejoindre l'idéal, les tentatives enthousiastes qui avaient lieu au début, dans les poèmes du début de la section. Ici, on est à la fin de la section et que ce soit les poèmes qui s'appellent spleen ou les poèmes qui sont à côté, qui sont pas loin, ce groupe de poèmes, eh bien, expriment justement la victoire du désespoir, la victoire du spleen.